Au Sénégal, depuis les indépendances, le parti au pouvoir a toujours obtenu une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Lors de la précédente législature, le pouvoir a eu 125 députés. Cinq ans plus tard, au lendemain du scrutin du 31 juillet, la coalition au pouvoir Beno Bokuyakar a eu un peu plus de 80 députés. Qu'est-ce qui peut expliquer ce renversement ? La population parle de la gestion du pouvoir actuel. Je pense que le pouvoir en place a raté sa politique sociale. Tout est cher dans ce pays. On se souvient encore que c'est ce qui avait causé la chute d'Abdoulaye Ouad. Il y avait tout le temps des coupures d'électricité à l'époque. La population a fait un vote sanction à mon avis. L'État Sénégal ne fonctionne pas. Si on dit que ça ne fonctionne pas, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé d'abord, dans le domaine de l'éducation et dans les autres domaines. D'une manière générale, les jeunes ne travaillent pas. Selon cet analyste politique, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Il y a surtout le débat sur la possible troisième candidature du président Macky Sall qui s'est invitée dans ce scrutin. Beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition ont fait de cette élection une sorte de référendum pour régler définitivement cette question. On peut avancer également le contexte social de précarité et de difficulté dans la gestion du quotidien de nombreuses familles sénégalaises avec des prix hors de portée des ménages à faible revenu. On peut évoquer un sentiment aussi largement partagé qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures dans le traitement de certains dossiers judiciaires. La percée de l'opposition avec la mise en place d'une alliance électorale entre les deux plus grands pôles de l'opposition ont aussi créé des difficultés au régime du président Macky Sall. Le premier constat est que cette inter-coalition a pu mettre en place une stratégie électorale qui a capitalisé autour d'elle l'essentiel des suffrages au niveau de la capitale Dakar, avec sa banlieue, Pékine, Parcelles-Assénie, Kermassa, Guédiawai, Rufisque, des villes de Touba, Ziguensor, Thiesse, Saint-Louis et Rufisque. Pour ces élections législatives, l'opposition sénégalaise a fait une grosse percée, revendiquant même une cohabitation à l'Assemblée nationale. Les résultats de ce scrutin reconfigurent l'échiquier politique sénégalais.